On va pas se mentir Bon après qu'un artiste soit influencé par ce qu'il écoute T'es dans la vidéo C'est normal Mais quand ça va plus loin et que ça copie tout ce que représente un artiste C'est plus vraiment ok Dans ces cas là on parle de copycat Un copycat par définition c'est quelqu'un qui imite méticuleusement les expressions Ok y'a qui comme rappeleur en France c'est une copie Le comportement de quelqu'un d'autre Dans la musique c'est un artiste qui reprend tout le style musical ou visuel d'un autre Mais du coup est-ce qu'on peut encore parler de l'artiste Aujourd'hui chez script on te présente deux mecs qui ont battu leur buzz sur le fait d'être des copycat des plus gros artistes Et pour qui ça a plutôt marché au moins pendant un moment Zola Le mec qui a le BG Lilmanji je connais pas du tout Pour cet artiste je voudrais vous apporter un peu de contexte On est en 2022 pendant l'été en juillet ou en août je sais plus Enfin tout ce que je sais c'est qu'il faisait beau Cette pute de Drake Mais en fait Drake c'est pas un copieur C'est En fait il est tout en haut En gros il est tout en haut du game Ca veut dire quand il y a un mec Qui arrive avec un truc innovant et tout Drake il est au courant direct Donc ce qu'il fait Drake C'est qu'il collab avec le mec Il lui vole son flow Il lui vole son buzz Enfin il lui vole son talent Et il prend son âme et il le détruit Et après il continue Et voilà On sent un message de traco qui m'envoie un tic toc Et qui me dit qu'il faut absolument que j'aille écouter ce que ce mec fait Moi tu vois je le connais donc je m'attends à recevoir un bon son Tu vois parce qu'il y a des bons goûts Tu vois il va me dire un bon truc J'ouvre le tic toc Et là mon cerveau il comprend pas ce qu'il se passe Et en vrai c'est là que l'expression L'habit fait balmoine Ou les bijoux ne font pas le drip Prend tout son sens Puisque c'est à ce moment là que je découvre que Lil Manger C'est le Lil Baby blanc Je te laisse digérer l'info avant que t'envoyer l'extrait C'est bon ? Vas-y écoute Mon dieu On t'a pas menti Quand on a entendu ce mec pour la première fois On a pété un câble sur la ressemblance sonore Ça se trouve physiquement S'il existait un opposé à Lil Baby Je pense vraiment que ce serait ce mec Mais il lui ressemble un peu en blanc Je sais pas pourquoi Comme si c'était un hasard Et qu'il avait pas fait exprès Parce que dans le son il dit ça Et même en interview il le dit Il était vraiment dans cette démarche De ressembler le plus possible à Lil Baby Il est vraiment fan Mais alors comment est-ce qu'on a fait pour le découvrir sur TikTok ? Bah c'est simple Il fait que poster là-bas Le frérot il fait que spammer A l'époque en 2022 il a 17 ans Et il fait plein de vidéos sur l'application Où il présente sa musique de plusieurs façons Et ça fonctionne de fou Il fait des centaines de milliers de vues à chaque vidéo Et en même temps on va pas se mentir Il a les codes de l'application Ouais mais bon Ça ça marche Genre les gens ils rigolent Ils rigolent pendant une semaine Et après voilà Ça va pas plus loin Tu restes juste un mème Ou c'est tout Personne va te prendre au sérieux quoi Il va même jusqu'à demander aux gens dans la rue Ce qu'ils pensent de ces sons Et le truc drôle c'est que les gens s'attendent pas à ce qu'ils rappellent Après je dis ça par exemple Lil Mabou Il en a fait sa carrière tu vois Donc bon On sait jamais Comme Lil Baby Donc ça donne des réactions assez marrantes Ce mec c'est vraiment un personnage malgré lui en fait Et frérot J'espère que tu t'es pas moqué de lui Non c'est un personnage Quatre handicaps qui se caractérisent par des déformations des mains Du dos Des bras Bref c'est pas anodin Et le fait qu'il ait 100% la même voix que Lil Baby Bah c'est trop bizarre en vrai Le problème avec tout ça C'est que bah forcément Il est pas trop pris au sérieux Il fait tellement n'importe quoi sur TikTok Où il a d'ailleurs 1,6 million d'abonnés Que forcément c'est un peu dur de l'écouter premier degré C'est son morceau Cap Freestyle Qu'il l'a fait percer Et ce qui a donné encore plus de buzz à Lil Mindj C'est que le mec qu'il copie tant lui a répondu Lil Baby Le rappeur d'Atlanta a réagi à un post Instagram du média Our Generation Music Est-ce que c'est une blague ou est-ce qu'il est sérieux ? Sonnant comme Lil Baby Sous ce post on peut voir Lil Baby répondre Is this a joke or is it serious ? Donc c'est une blague ou il est sérieux ? D'ailleurs voilà comment il l'a pris Pourquoi il fait ça ? Mais pourquoi il fait ça ? Aujourd'hui Lil Mindj accumule plus de 300 000 auditeurs par mois sur Spotify Il a pas mal de sons qui dépassent le million de streams Pareil sur ses clips Mais son problème reste le même Ça reste une palle copie C'est quoi un 10 ? Bah c'est quand tu as eu un clash ? Sans mauvais jeu de mots bien sûr Pourtant il faut se détacher de cette image de Lil Baby blanc Ouais mais ça c'est trop tard mon gars Enfin c'est pas trop tard Mais il faut qu'il ait un nouveau buzz Mais là de base si ton buzz c'est qu'il ait... En fait Si ton buzz c'est de ressembler à un mec Et que t'as fait ton buzz comme ça Te détacher de cette image ça va être compliqué tu vois C'est possible mais c'est compliqué Ce par différents moyens Ouais j'ai vu ça Ils t'appellent le petit bébé blanc Ouais 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 C'est pour ça que je travaille maintenant C'est de séparer moi-même 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 Qu'est-ce que tu as fait ou fait Pour séparer toi-même De séparer toi-même De séparer toi-même De séparer moi-même Mais en termes d'utiliser différents types de flows Et différents beats C'est une chose que j'ai fait Et puis aussi Je ne le mentionne pas encore C'est une chose qui a aidé C'est de le mentionner beaucoup Malheureusement pour lui Ça risque d'être très difficile De remettre une direction à sa carrière Il s'est fait connaître Comme le Lil Baby blanc sur TikTok D'ailleurs ses autres morceaux Les plus streamés Bah c'est pas ceux Où il essaie d'innover Bah non C'est ceux où tu crois entendre Baby Ça va être compliqué hein Malgré tout ça Il essaie de se détacher De cette image de copycat Comme il l'a fait Sur son dernier son One more time Où on ne retrouve plus Ce flow volé à Lil Baby Mais où il essaie de chanter Et en vrai Bah c'est pas si mauvais Faut qu'il continue Ok Ok C'était pas forcément Le meilleur move à long terme Pour Lil Manger Oui Every day I'm just See you Est-ce qu'imiter le rappeur Le plus hype du moment Ça l'est un peu plus Mario Judah Mario Judah les gars Aucune vanne Mario Judah Il a pris le son de Le Playboy Cartier Et Tripi Red Et il l'a rendu mieux Voilà je le dis Voilà On est en début 2020 Playboy Cartier fait son retour Sur les réseaux sociaux Et tease encore une fois L'arrivée de son prochain album Holala Raid A l'époque on sait toujours pas Si cette fois-ci Le projet va vraiment sortir Et ouais parce que Ça fait plus de deux ans Que Cartier l'annonce En ne faisant que mentir Encore et encore Par exemple en juillet 2019 Il avait annoncé que Holala Raid allait sortir Dans moins de deux mois Et plus d'un an et demi plus tard Et il y avait toujours rien Bref en novembre 2020 Il revient et cette fois-ci Ça sent bon Il revient actif Et tease bien sa sortie Et donc en gros là Faut pas qu'il mentre J'ai juré I Miss the Rage De Mario Judah Et mieux Je le dis Ouais voilà Il y a un mec ça Il a exprimé un peu plus fort Que tout le monde Sur les réseaux sociaux Ce mec s'appelle Mario Judah Et il dit ça Je n'ai pas peur de le dire Et il le fait Mais pour comprendre qui est ce mec Pourquoi il se prend pour Cartier Il faut revenir 3-4 mois avant Mais il est fort hein A la base Mario Judah C'est un beatmaker Il fait des prods Avec un tag d'ailleurs Bien reconnaissable Un jour il essaye de chanter Pour essayer de poser sur ses prods Et il trouve qu'il a une belle voix Et il a pas tort Du coup il enregistre ses premiers mots Les gars en vrai Est-ce que j'ai une voix A faire de la musique Ou pas trop Moi je trouve ma voix Je la trouve pas très belle Pour la musique Après peut-être avec un bon autotune Et tout Après moi je parle ma voix de base Peut-être qu'avec de l'autotune Et tout Avec de l'autotune Et un bon truc Je pense que ça peut y aller Mais je sais pas Je sais pas trop une voix pour Après les gars en fait Ce qui est dommage C'est moi Quand j'étais petit J'avais la voix aiguë Et j'ai juré J'avais une belle voix Quand j'étais petit Mais quand j'ai mué C'est fini Mais quand j'étais petit J'avais vraiment une voix Une belle voix Il kiffe bien ce qu'il propose Le réalisateur s'appelle J-Lo Et il a déjà une belle expérience Dans le milieu musical Puisqu'il a longtemps suivi Lil Skies Et aussi il possède sa propre En plus j'ai mué tard Moi j'ai mué vers 14-15 ans Chaîne Youtube One Room Media Les deux entrent en contact Et se rencontrent pour Imaginez voir ma gros Un mois à 15 ans Un mètre 90 Qui va comme ça Et puis le morceau Die very rough Au même moment J-Lo devient le manager de Mario Le clip est posté Sur la chaîne de J-Lo En septembre 2020 Et niveau des vues C'est assez calme Ce qui va totalement changer Le 3 octobre 2020 C'est un tweet Qui va faire passer Mario J-Dah Dans une autre dimension Ce tweet C'est son clip Die very rough Avec la caption MDR Ce mec est fou La publication fait des millions de vues Fait réagir de fou Je me souviens de l'avoir vu à l'époque Et me dire Mais c'est qui ce mec ? Bon malheureusement Aujourd'hui on peut plus voir les réactions Parce que le tweet a été supprimé Mais à l'époque Mario J-Dah devient un mème sur Twitter Son manager et lui Capitalit sur ce buzz Non mais frère Il y avait une vidéo Où Drusky Attends Cette vidéo Elle est trop drôle Frère Euh Mario So explain this De vlog Des interviews sur sa chaîne YouTube Pour construire son personnage Et tout ça lui permet même d'avoir une apparition au Rolling Log Festival Qui se déroule à Halloween Ah bah il va pas Il accentue son personnage de mec complètement malade sur scène Et fait encore parler de lui sur Twitter Il rencontre aussi Trippie Red Avec qui il a une interaction assez chelou Mais là du coup tu dois te dire Mais c'est quoi le rapport avec le boy Cartier Et je te dirais bah que pour l'instant il y en a pas vraiment Mais quand Cartier revient sur les réseaux en novembre 2020 Pour teaser son album On pense que Mario J-Dah voit ça comme un autre potentiel buzz Parce qu'à l'époque tout le monde attend Holal Red C'est vraiment l'événement du monde Tu dois pas passer à côté Tu peux pas passer à côté Et donc Mario il se dit qu'il va être le porte-parole de la frustration accumulée Des fans de Cartier A qui il ment depuis bien Mais il a bien En fait Mario J-Dah Après je connais son histoire Après elle est un peu sad Mais le fait Les gens ils voulaient du Playboy Cartier Il a dit Vous en voulez ? Ah là je vous en donne Et il a pété comme ça Et donc c'est à ce moment là Que Mario J-Dah va prendre son téléphone Et commencer à mettre un énorme pressing A Playboy Cartier Pour qu'il sorte son album Ce pressing il passe surtout par des Et aussi il y a eu le confinement Mario J-Dah c'était pendant le confinement Du coup tout le monde était chez eux et tout Et ça a pas mal aidé Instagram où il fait que répéter que si Cartier ne sort pas Whole Lotta Red Bah il le fera lui-même Et en vrai sa technique fonctionne Parce qu'il continue à faire le buzz Il dit tout haut ce que les fans de Cartier pensent Et selon lui c'est pas sorti comme ça De lui demander à répétition de sortir l'album Apparemment il le faisait déjà avant Il va tellement loin dans le délire Qu'il entame un compte à rebours sur Twitter Jusqu'au 7 décembre 7 jours C'est le nombre de jours qu'il reste à Cartier Pour drop Whole Lotta Red Sinon Mario J-Dah le fera à sa place Les jours qui suivent Il montre qu'il rigole pas Et se filme en train de faire du son Et c'est du copier-coller de Cartier dans les prods Mais surtout dans la voix Avec la baby voice caractéristique de Cartier Mais ce qui est drôle c'est qu'à l'époque Les fans de Cartier sont vraiment tous derrière Mario J-Dah En fait ils partagent le même sentiment Et aussi ils veulent pour la joie Vraiment les adlibs C'est trop des trucs de golemons Quand y'a pas d'autotune ou quoi Pas en mode vas-y lui Il veut que du buzz Ils sont en mode il a raison en fait Et ça montre à quel point le public attendait l'album Ils étaient prêts à donner de la force A une copie totale de leur artiste préféré Après ils étaient plus en mode un troll Ils étaient pas sérieux C'est juste un mouvement en mode Vas-y on rigole et tout Et ah ouais il est chiant quand même Genre en mode ah ouais Putain c'est bien C'est un troll tout ça Mais ouais j'ai quand même Attention là Ça y est le compte à rebours est terminé On est le 7 décembre Et Cartier n'a toujours pas drop l'album Bon même s'il montre qu'il est dégoûté Mario Judas il en profite pour sortir le morceau Bia Premier son de Holad Red La baby voice est poussée à son paroxysme On comprend vraiment rien Mais c'est entraînant On se rend compte alors qu'il rigolait pas Quand il disait qu'il allait sortir Holad Red Genre il va vraiment faire un copier-coller de Cartier Sans rien ajouter de plus Le clip fait 1 million de vues en 24h Et c'est hyper bien reçu par la communauté de Cartier Alors que c'est une copie totale Et en vrai c'est pas étonnant On a profité d'avoir créé notre Discord Pour vous poser la question Est-ce que vous pouvez écouter un artiste Même s'il copie exactement le son ou style d'un autre Et vous avez répondu en grande majorité oui D'ailleurs si vous voulez participer aux prochaines vidéos Partagez-vous sous le nom et par exemple En vrai non Enfin Oui et non Genre si En fait si c'est une copie totale Non Si il ajoute son truc Il ajoute sa patte Oui Mais si c'est vraiment une copie Parce que moi Si c'est une copie totale Flemm Les rap avec d'autres fans Le lien du Discord est en description Bref du coup Mario Judas sort Bia C'est un succès Et il continue de gratter le buzz de Cartier Sur Instagram Encore une fois lui Contrairement à Cartier Il tient sa promesse Et droppe Halala Red Composé de 4 sons C'est des sons type Playboy Cartier Où tout le monde l'attend Avec de la baby voice Et la mixtape de Mario Elle fonctionne plutôt bien Les gens écoutent Plus ou moins sérieusement Mais écoutent quand même Et on peut se demander Comment est-ce que Playboy Cartier Réagit quand il voit un clone arriver comme ça Bon malheureusement On connait pas la réaction personnelle de Cartier Mais on connait celle de ses proches Par exemple Quand Mario Judas sort Halala Red Le 12 décembre Un certain Ken Carson tweet Fuck Mario Judas Au moins c'est le mérite d'être clair Mais quand Playboy Cartier sort enfin Après Ken Carson C'est le c'est Halala Red le 25 décembre Bah Mario il a plus aucun buzz A tiré de Cartier en fait Certes il s'était fait connaître Un peu avant l'arc Halala Red Mais c'est ce passage Qu'il a encore plus mis Sous la lumière Même si j'adore Halala Red C'est le c'est De copie conforme de Cartier Jusqu'à sortir un projet Avec le même nom quoi Et il va vite le regretter Mais du coup il fait comment Pour faire parler de lui Après que Halala Red soit sorti Bah il le fait pas Tout simplement Il sort un son nommé I cannot love Avec une promo assez bancale Et surtout très nulle Où il fait jour de se faire tromper Par sa meuf Je t'avais dit c'était nul Ensuite on réentend un peu son nom Lors de la sortie du morceau Miserech de Trippie Red Tout ça parce que Mario Judas Entend un peu Sa propre version du son Qui a fait un peu de buzz sur TikTok Un peu Le son il a pas 50 millions de vues Ouais je suis Il a 24 millions frère Regarde il y a une version 5 millions 24 millions 8,4 4,9 Abuse Abuse du un peu C'est littéralement là Où il a eu plus de buzz frère Mais j'espère qu'il va raconter Pourquoi il a arrêté Après de faire de la musique Et tout Puis il avait joué en live sur Insta Donc les gens croyaient qu'il était sur le son Mais non Après pour être 100% honnête Sa version elle est vraiment très lourde On peut au moins lui donner ça Très très énervé Suite à ça elle disparaît peu à peu Il sort un son en septembre 2021 sans promotion Et un second en janvier 2022 Pour le coup c'est un son que j'avais vraiment kiffé Parce qu'il avait trouvé une vraie direction entre le chant et le rap Il était complètement sorti de cette copie de Playboy Carty Ça j'ai bien aimé ce son Et ensuite pendant deux ans Rien Rien Vraiment rien Pour le coup on pouvait vraiment dire Et j'étais sous son Insta en plus J'étais sous son Insta Tous les jours il y avait les mecs qui commentaient Wesh t'es où t'es où Il a sorti un truc En fait le problème c'est qu'il a arrêté de drop Parce que à cause de son manager qui l'a bloqué Vous voyez le manager là je sais pas quoi Qu'il a fait sortir son premier son et tout Il l'a bloqué pendant deux ans et tout C'est ce qu'il a raconté C'est pour ça qu'il a pas pu sortir de musique Voilà Récemment avec un album Anger Malheureusement pour lui Il semble que cet album n'ait pas trouvé son public Qu'il a peut-être définitivement oublié Question d'art blanc Ah voilà Tu te souviens quand on t'a dit qu'il avait explosé sur Twitter en octobre 2020 Voilà C'est son manager de l'époque Gillo qui faisait les négociations avec les offres de la belle Et il avait tendance à en demander un peu beaucoup parce qu'il voyait le potentiel de Mario Judas Un jour il reçoit une proposition d'Atlantic Records 300 000 dollars Ouais 300 000 Mais avec beaucoup de contraintes Gillo il dit alors à Mario qu'il devrait refuser Il trouve que ça l'emprisonnerait et lui il voulait son bien Ah c'est pas le manager pardon Mais à culpa c'est pas la faute du manager Manager il a voulu bien faire C'est Mario Judas qui a voulu accepter une offre de merde Mario Judas s'est barré sans rien dire à Gillo Il est parti signer le contrat Du coup on peut supposer Bon ça reste une théorie hein Mais que c'est son nouveau management Qui l'a conseillé de faire ce genre de truc Autour de Cartier Pour gratter du buzz Ensuite il a eu des problèmes avec son nouveau manager en 2021 Ok pardon c'est le nouveau manager Il fait de moins en moins d'apparition Il perd sa hype Et quand tu perds ta hype en étant signé dans un gros label Bah ils s'en foutent de te promouvoir Et ils misent sur quelqu'un d'autre Bon là on parle à tous les artistes Qui potentiellement regardent cette vidéo Faites bien attention les gars A pas faire des choix qui sont dirigés vers l'appât du gain Et surtout essayez d'éviter au maximum De copier ce qui fonctionne Parce que certes ça peut marcher à court terme Bah oui En fait ça marche à court terme T'as un énorme buzz Tu te dis wesh mais attends Je fais des millions de vues Ah bah par exemple C'est le meilleur exemple En gros c'est la controverse En fait c'est faire de la controverse Ça marche Si quelque chose derrière t'as un plan Si ton plan c'est uniquement de faire de la controverse Il y a un moment où tu vas disparaître Il y a un moment Si derrière t'as pas un plan Il y en a ils savent faire Ils maîtrisent le mauvais buzz Parce que le mauvais buzz Ça peut être tellement plus puissant qu'un bon buzz Littéralement dans presque tous les cas Je vous donne un exemple Weshden Elle a fait de la musique Elle a commencé par faire de la musique Elle a buzzé Parce qu'un mec sur Twitter A dit que sa musique c'était de la merde Tout le monde a dit que c'était de la merde Mais elle elle avait un plan derrière Et elle avait Feneux Qui derrière lui il savait quoi faire Boum Il a joué de ça Tac 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 Ça l'a fait péter High Spice Première fois que j'entends sa musique Tout le monde dit que c'est de la merde sur Twitter Ensuite boum Elle pète sur TikTok Elle met son sur son Avec la même vibe Etc Et c'est comme ça C'est comme ça Mais malheureusement si t'as pas de plan Si t'as un mauvais management derrière C'est compliqué Et c'est pareil dans beaucoup de domaines Dans beaucoup de domaines En fait les buzz positifs ça fonctionne tellement Enfin la négativité ça aura Ok La négativité par exemple ça fait toujours plus de bruit que la positivité Par exemple si y'a 100 personnes positives Et y'en a 5 qui sont négatives Potentiellement les 5 personnes elles pourront faire plus de bruit Que les 100 autres qui eux sont positives C'est une dinguerie C'est comme ça On est des humains Les humains on aime se reposer sur la négativité Et voilà Même moi parfois Y'a peut-être 1000 messages dans le chat Allez y'en a 10 qui cassent les couilles Je vais me focus sur les 10 tu vois Comme ça C'est la nature humaine C'est la nature humaine